Bonjour, c'est Simon Lettier de Roulottes à S. Lévesque. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la 24RE Eagle HT de Jayco. La gamme Eagle HT de Jayco est une gamme de caravanes à sellettes qui est destinée vraiment aux camions demi-tonne. Donc le but de cette gamme-là est d'offrir la même fiabilité, le même luxe que la Eagle, mais dans des modèles qui sont plus légers, plus courts, que les camions demi-tonne vont pouvoir remorquer. La particularité des modèles 2021, c'est que Jayco a complètement revisité l'extérieur de la roulotte. Donc maintenant, on a vraiment un fond blanc avec des accents noirs, argentés et gris. Donc vraiment un nouveau look moderne, très beau. La particularité aussi du nouveau modèle 24RE, c'est qu'on n'a pas d'extension au niveau de la chambre. Donc on est encore plus léger, on a un poids à sec de 7980 livres, ce qui est vraiment très bas. Puis on a une longueur totale de 29 pieds 2 pouces. Donc c'est vraiment très court aussi. Au niveau de la construction, rien qui a changé à ce niveau-là au Jayco. On a déjà des bons procédés bien établis. Donc au niveau, à l'avant, on a un cap en fil de verre moulé, entièrement peinturé. Puis des collants sont à poser pour venir s'agencer avec ceux des murs latéraux. Derrière le cap en fil de verre, on a une couche de laine minérale puis une membrane isolante. Ensuite, on a le toit. Difficile de l'observer d'ici, mais on a une membrane TPO sans joint qui fait toute la longueur. En dessous, on a un contreplaqué de 3 huitièmes de pouce d'épaisseur qui est vissé et non agrafé. Au niveau de la charpente, elle est renforcée à proximité des extensions. Puis on a aussi des supports à l'intérieur faits de morceaux de bois de 2 pouces par 2 pouces et non pas des tiges d'aluminium de 1 pouce comme c'est plus commun de retrouver dans les charpentes des caravanes à sellettes. Donc vraiment, on est solide à ce niveau-là. Puis on a deux couches d'isolation de laine minérale puis une membrane isolante à l'intérieur. Donc vraiment, on a mis le paquet à ce niveau-là. Au niveau du châssis, c'est un châssis qui a été fait sur mesure. Pour la longueur du VR, donc on ne rallonge pas les châssis avec des soudures ou quoi que ce soit. On ne les raccourcit pas, on les commande vraiment pour qu'ils correspondent à la longueur dont on a besoin. Le châssis est isolé avec deux couches de laine minérale dans la structure du plancher qui est en aluminium qui est apposé par-dessus. Puis on a un contreplaqué de 5 huitièmes d'épaisseur qui est mis par-dessus pour vraiment avoir de la solidité au niveau du plancher, éviter tout affaillissement où les occupants pourraient se tenir plus souvent ou circuler. Puis le dessous du châssis, ici, est fermé par une membrane. Puis la fournaise va pousser de l'air directement dans le châssis pour garder le réservoir plus au chaud, les protéger du froid. Puis la membrane va aussi protéger des débris qu'il pourrait y avoir sur la route. Au niveau des murs, la lamination Stronghold VBL pour Vacuum Bond Lamination. Donc on va laminer les différents matériaux. Le fit de verre avec le fini gel coat, le loine, l'isolant de styromousse, la structure d'aluminium, un loine, puis le pré-finit à l'intérieur. Ça va être laminé sous vide pendant 16 minutes avec une pression de 144 tonnes pour avoir vraiment un panneau très rigide, très solide. Puis, mais à la fois très léger. C'est la particularité de tous les véhicules laminés de JECO. La Eagle HD est construite de cette façon-là aussi. Donc si on regarde ici à l'avant, on a la boîte d'attelage Turning Point Trail Air. La particularité de la boîte d'attelage Turning Point, c'est qu'étant donné que la majorité des camions d'Hemminton vont avoir une boîte de 6 pieds et demi, ce qui est plus court et qui demande d'avoir une sellette à glissière qui va aller chercher du dégagement lors des virages. La Turning Point va éviter de devoir acheter une sellette à glissière. Ce qu'on va faire, c'est que ça va venir se barrer carrément dans la sellette, puis on va transférer le point pivot ici à l'arrière. On va venir déboulonner ici la boîte, puis ça va pivoter. Donc ça va donner un dégagement supplémentaire de 22 pouces lors des virages, ce qui est suffisant pour éviter d'avoir à utiliser une sellette à glissière. Donc vraiment très pratique cette boîte d'attelage-là qui a été équipée. Ici sur le côté, ça a l'air d'une lumière standard, mais la particularité, c'est qu'il y a une préparation pour les caméras latérales. Donc la Eagle HD est préparée pour pouvoir être équipée d'une caméra de recul, mais également de caméras latérales sur chacun des côtés. Donc ça peut être pris en option, sinon la préparation est toujours là, si jamais vous voulez le rajouter par la suite. Ici, c'est des prises de 120 volts qui ont été intégrées ici. On a un grand auvent avec lumière d'aile qui court tout le long. C'est sûr qu'avec la luminosité ambiante, c'est peut-être un peu difficile de voir tout l'effet qu'a la lumière d'aile. On éclaire ici le patio avec ça. On a aussi une lumière qui va éclairer les marches qu'on ne peut malheureusement pas voir. D'ailleurs, les marches Moll Ride, Step Above, vraiment qui vont s'appuyer au sol, très solides, qui ne vont pas brasser quand on va mettre le pied dessus. On a déjà une rampe ici d'intégrée pour pouvoir avoir plus d'assistance dès la première marche. Puis on a ici une autre poignée qui est rabattable, qui est installée directement sur le VR. Donc vraiment, on a une prise tout le long de la montée. Ici, la porte, pas d'attache au mur. On a ici un arrêt, un arrêt. Mais c'est vraiment les pentures qui vont donner la résistance à la porte qu'on va pouvoir ouvrir dans différents angles. Puis les pentures vont le maintenir. Ici, on a une connexion pour l'eau. Si jamais on veut se rincer les pieds ou quoi que ce soit, on peut utiliser le robinet de la douche extérieure pour se connecter ici. Particularité de toutes les Jayco, les caravanes à solettes, on intègre les haut-parleurs dans la jupe ici au bas. Ce que ça permet, c'est d'éviter d'avoir un joint de tout le tour dans le mur. Donc ici, on est en dessous du plancher vis-à-vis le châssis. C'est la jupe, donc vraiment, c'est le châssis en arrière, puis c'est vide. Donc si jamais il y a de l'eau qui vient, puis qui rentre entre le haut-parleur et la paroi, c'est pas grave, on n'affecte rien. Donc vraiment très intelligent, cette façon d'intégrer les haut-parleurs. Ici, on a le coffre de rangement avec des poignées slam latch, donc très robustes, avec des attaches magnétiques, faciles à rabattre comme ça. Puis on a le coffre de rangement ici à l'intérieur, avec connexion pour la télévision, prise électrique, puis ici des ports USB, puis aussi on a déjà un socle pour un haut-parleur Furion Bluetooth. Si jamais vous vous munissez d'un appareil Furion, vous allez pouvoir le mettre directement sur le socle ici. Au niveau de l'équipement routier, on a des pneus Goodyear Endurance faits aux États-Unis, avec jantes en aluminium, on a des freins Never Adjust, donc auto-ajustants, pas besoin d'aller jouer à ce niveau-là. Puis on a des moyeux Easy Loop, qui vont permettre de lubrifier facilement le système de roulement. Donc maintenant, c'est vraiment facile à faire au niveau de ce véhicule-là. Comme vous pouvez le voir ici, on a des grosses attaches solides, le châssis est renforcé ici, juste en dessous de la rail, pour avoir vraiment une prise solide au niveau de la suspension. Puis on a ici la suspension Mowride CRE 3000, avec bloc de caoutchouc, puis des liens en tandem, des shackles, qui sont renforcés, également Dexter, donc vraiment on est allé fort sur l'équipement routier à ce niveau-là. Puis on a ici un pneu de secours Goodyear Endurance, la même marque que les pneus principaux. Donc vraiment, là, on n'a pas une marque un peu moins haut de gamme au niveau du pneu de secours. C'est la même qualité. Ici, on voit les pattes de la Eagle HD. C'est les pattes du système de nivellement automatique électrique. Donc il y a quatre pattes, deux à l'avant, deux derrière les roues ici qu'on a pu observer. Donc vraiment, on a le système de nivellement automatique. Le contrôle va être de l'autre côté, à traversée. Juste ici, dans le coffre, on a le contrôle pour le système de nivellement automatique électrique. On a ici un interrupteur pour pouvoir déconnecter la batterie sans la débrancher. Ici, on a le centre de connexion Nautilus. Donc on a douche extérieure. Ici, un interrupteur pour pouvoir bypasser le chauffe-eau. Ici, on a différents connecteurs pour l'eau sur le réservoir ou aqueduc directement. On peut bouger ici les interrupteurs selon ce qu'on veut comme connexion. Tout est indiqué juste ici. Puis on a ici les valves pour les réservoirs d'eau grise ou noire, directement ici. Puis on passe les tuyaux directement ici, dans le plancher. Ici, de l'autre côté aussi, on a deux bonbonnes de 30 livres, dans le fond. Une de chaque côté pour répartition du poids. Elles sont connectées ici au régulateur. Ici, on voit le système de la patte système autoélectrique. On a ici connexion 50 ampères, qui est standard sur la Eagle HD. On a ici fournaise, la fournaise de 35 000 BTU. Puis on a ici le chauffe-eau de 6 gallons. Ici, au niveau des extensions, on a déjà ici des emplacements pour pouvoir installer un nouvent d'extension. Donc un slide topper au-dessus. Ça a déjà été préparé. Donc si jamais on veut s'en équiper, c'est simple. On a une échelle pour l'accès au toit. Ici, on a le socle pour la caméra de recul, qu'on peut prendre en option avec la caméra latérale. Puis on a un receveur 2 pouces ici, pour pouvoir remorquer une remorque avec ici le connecteur 4 brins. Ou simplement mettre un support, le vélo, etc. On peut l'installer. Donc pour l'extérieur, c'est pas mal terminé. Évidemment, on peut aussi connecter des panneaux solaires, que ce soit portatifs au sol ou que ce soit sur le toit. Possible, c'est déjà préparé. Puis en option, on peut aussi prendre un panneau solaire de 190 watts avec un contrôleur 30 ampères. Sinon, on a déjà le filage pour le faire par après, si jamais on n'est pas certain lors de l'achat. Donc, Climate Shield, comme on peut le voir ici. JECO va envoyer la Eagle Edge se faire tester dans des baies de service dédiées. Ils vont tester ça à 100 Fahrenheit, soit environ 37 degrés Celsius. Et à 0 Fahrenheit, soit moins 17 degrés Celsius. Puis ce qu'ils vont vérifier, c'est que la température à l'intérieur va rester confortable. Puis qu'il n'y aura pas de gel dans les réservoirs. Donc, une fois que ces tests-là ont été effectués et que c'est approuvé, en ce moment-là, la JECO Eagle HD est prête à être livrée. Donc, vraiment, on va tester la fabrication de la caravane à sellettes à ce niveau-là. Ici, on voit la cuisine à l'intérieur. Donc, on a le décor ici, Modern Farmhouse, où les boiseries de la cuisine sont blanches. On a vraiment un look moderne, épuré à ce niveau-là. On a une surface de comptoir ici, sans joint, avec une belle finition. Il vient en acier inoxydable avec le bout amovible pour pouvoir faire la vaisselle facilement. Support pour sécher la vaisselle. Puis ici, une planche à découper qui va agrandir la surface de travail. Donc, on voit ici deux cuves en acier inoxydable. On a du rangement au-dessus de chacun des appareils. On a un micro-ondes furion en acier inoxydable. La hotte furion, aussi en acier inoxydable. Puis, on a la cuisinière avec trois brûleurs, couvercle en verre, le four. Puis, un rangement ici au bas, puis d'autres tiroirs. Toutes les portes d'armoire, tiroirs, etc., c'est tout en bois franc. Donc, vraiment solide. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici, on a le réfrigérateur avec les portes agencées au reste de la boiserie. C'est un réfrigérateur de 8 pieds cubes fonctionnant gaz, propane, électricité. C'est aussi possible d'avoir en option un réfrigérateur de 10 pieds cubes avec courant 12 volts uniquement. Donc, c'est vraiment au niveau de la préférence. Ici, si on regarde l'espace principal, on a une table avec quatre chaises, deux pliantes, deux chaises permanentes, si on veut. Il y a aussi l'option d'avoir table avec deux banquettes ou table avec deux chaises fixes, puis un pouf de style ottoman avec du rangement en dessous. Les chaises fixes ont du rangement en dessous du bas. Donc, ce n'est pas un gros compartiment, mais on peut mettre des petits accessoires, peut-être des corrections de table, etc., à l'intérieur. Donc, ça peut être pratique. On a aussi un rallonge pour la table facilement accessible. Donc, on fait juste tirer sur le panneau, il vient se placer au bout, puis on agrandit la table. On peut mettre plus d'espace entre les occupants de la table. On a ici des petits éléments décoratifs, comme un corde avec un éclairage en dessous, le foyer électrique qui est en option, qui peut aussi chauffer, soit dit en passant. On peut changer aussi la couleur de la flamme, etc. Juste au-dessus, on a la radio avec du rangement de chaque côté. La radio prend en charge. Bon, la majorité des médias connus aujourd'hui, CD, DVD, Bluetooth, etc. On a aussi du rangement, porte d'armoire avec des panneaux de verre intégrés pour un peu plus de style. Juste ici. On en a aussi au-dessus du divan-lis. Dans ce modèle-ci, on a un divan-lis, c'est possible aussi de l'avoir avec un fauteuil cinéma. Si jamais on est plus du style à vouloir s'évacher sur le divan, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a Tele Insignia, juste ici, écran plat, qui est inclus, avec du rangement en dessous. Puis, au-dessus, porte avec des panneaux de verre, encore une fois. Comme on peut voir ici, les rangements ne semblent pas très profonds pour toute la perte d'espace qu'on a dans le coin. C'est parce qu'on a mis ici une poignée. Puis, on peut accéder, là. On a vraiment beaucoup d'espace juste ici en arrière pour pouvoir ranger de nourriture, céréales, canage, etc. Quoi que ce soit, juste ici à l'arrière. Donc, vraiment, là, très grand. Puis, on a ici des crochets pour pouvoir mettre le manteau ou quoi que ce soit, si on veut l'accrocher. Donc, vraiment, là, au niveau du rangement, on ne manquera pas d'espace dans le modèle 24RE. Si on regarde ici de l'autre côté, deux grands miroirs avec rangement derrière. Puis, panneau de bois ici pour une belle finition du mur qui est juste là. On a même une petite horloge ici que Jacob va installer pour vraiment venir mettre la touche finale à sa finition. Donc, on va monter ici. Comme vous pouvez voir, le plancher de vinyle à la grandeur. Puis, un petit détail aussi, une nouveauté des 2021. On n'a plus de tapis dans les extensions. Donc, c'est du vinyle à la grandeur, même dans l'extension. Donc, les tapis avaient le défaut de retenir des fois les odeurs, un peu plus d'allergène aussi. Donc, là, au niveau des caravanes à sellettes de Jacob, on a complètement éliminé le tapis à l'intérieur dans l'espace principal. Il en reste un peu dans la chambre à proximité du lit, mais c'est tout. Donc, on est vraiment allé avec le fini bois vinyle. Ça donne un look très chic à la roulotte. Ici, on a la salle de bain. On a une pharmacie avec porte-miroir, éclairage au del tout le tour, du rangement à l'intérieur. Sur face de comptoir, même finition que le comptoir de la cuisine, vraiment chic, simple à laver. On a évier, rangement en dessous, juste ici. Du rangement ici dans les compartiments pour les serviettes. Puis, on a une porte qui donne accès au rangement de la chambre directement. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut mettre ses vêtements ici. Puis, on y a accès des deux côtés. Si jamais, finalement, on veut s'habiller en sortant de la douche ou s'habiller directement dans la chambre. Ici, on a une grande douche avec parois qui fait tout le tour. Puis, il y a de lumière au-dessus pour avoir encore plus de dégagement en hauteur. Puis, on a une porte aussi sur le glissière. Ce n'est pas du tissu, c'est vraiment un fini vinyle souple, donc facile à laver. Puis, on a un mur d'accent avec crochet. Puis, un petit motif pour finir le tout. Porte, ici, coulissante. Avec le porte-papier toilette qui est intégré dedans. Toilette en porcelaine avec chasse d'eau au pied. Ici, à l'avant, au niveau de la chambre. On n'a pas d'extension. Donc, c'est la particularité du nouveau modèle 24R1. On n'a pas d'extension. On a du rangement de chaque côté. Puis, en dessous ici. Lumières de lecture bleutées. On a aussi une lumière, si on veut, plus normale, blanche, évidemment. Si on a besoin. Ici, on a le rangement qui communiquait avec la salle de bain. On a des tiroirs aussi en dessous. On a des crochets pour pouvoir accrocher chemise ou veston juste ici. Section de rangement aussi avec filet en haut. Mais, on peut aussi installer une télévision si on a besoin. On a toutes les connexions juste ici. Que ce soit satellite, etc. On peut se connecter. La roulette est déjà préparée pour pouvoir être équipée d'un système Wi-Fi. Puis, déjà pré-filé aussi pour satellite, câbles, antennes standards, etc. On a déjà tout préparé. Juste à se connecter. Juste ici, pour avoir un meilleur à percer. On voit ici un tuyau qui va au fond. L'ensemble de la plomberie de la JECO HT est en PEX. Donc, très flexible, très résistant comme plomberie. On n'aura pas de problème à ce niveau-là. Juste ici. Grand tiroir. Pour beaucoup de rangements. Finalement, on a un matelas CERTA. Donc, ce n'est pas une planche de bois. C'est vraiment qualité résidentielle. Matelas CERTA Queen. Avec oreiller décoratif. Murs d'accent au fond. Fini bois. On a seulement un climatiseur Whisper Quiet. Donc, très silencieux. De 15 000 BTU. Qui est connecté au conduit LX. Donc, le conduit LX qui va vraiment optimiser la circulation d'air à l'intérieur de la roulotte. Mais qui va aussi également être très silencieux. C'est une exclusivité de JECO. Ce concept de conduit-là. Mais si jamais on veut rajouter un second air climatisé de 13 500 BTU, il n'y a pas de problème. La préparation est déjà faite. On peut même prendre l'option directement si on veut. Sinon, on a aussi ventilateur et trappe ici en haut. Puis, finalement, en dessous du lit, on a du rangement facilement accessible avec deux tubes à pression. Comme vous voyez, on a la boîte de la télévision, les housses pour les chaises. Puis, on a le com 50 ampères. Il reste encore beaucoup de place. Donc, on peut mettre beaucoup d'objets. Puis, c'est vraiment facile à ouvrir. Facile à rabattre. Avec les tubes à pression, c'est vraiment facilement accessible. Donc, c'est ce qui fait le tour de la 24RE de JECO. J'espère que vous avez apprécié le tour. Nous sommes dépositaires de JECO dans nos succursales de Sainte-Hélène, dans nos succursales de Saguenay, Trois-Rivières, Château-Gay, puis Saint-Apollinaire. Donc, si jamais vous voulez voir ces modèles-là, discutez avec un représentant, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à vous présenter à l'un de nos magasins. Puis, on va pouvoir faire un tour avec vous directement. Ou voir un autre modèle de Eagle HD. Si jamais le décor vous intéresse, la finition vous intéresse, il y a d'autres modèles disponibles. Ici, on est dans le plus court, dans le plus léger de la gamme. Évidemment, on peut avoir des modèles un peu plus grands quand même si on a la capacité avec son camion. Merci. 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 Merci.